... Quelle bestiole as-tu choisie ? Mais c'est quoi ces bruits de feuilles mortes ? Il faut que je me cache sous cette feuille ! J'entends le chant d'un moineau ! Un moineau ? Mais ça va pas ou quoi ? Manquerait plus que ça ! Cet horrible animal qui a constamment envie de me boulotter ! Mais oui ! C'est un gendarme que j'entends ! Le son provient de sous ce tilleul ! Il est là, au pied de l'arbre, à essayer de se couvrir avec des feuilles ! Enfin, ils sont là ! Dis donc, vous êtes des centaines ? Enfin, qu'est-ce que je dis ? Des milliers ont assis les uns sur les autres ! Affirmative, tenez ! Nous sommes des gendarmes ! Le gendarme ne vit qu'en communauté ! La bestiole gendarme, c'est le nom d'un insecte rouge taché de noir, un peu comme une coccinelle, mais avec une forme très différente, plus allongée. Ses taches noires ressemblent à des dessins abstraits d'art africain et recouvrent son corps d'à peine un centimètre, ce qui n'est pas plus grand qu'un ongle. On le surnomme aussi punaise rouge, punaise au corps de feu ou cherche midi, parce qu'il est constamment en train de chercher le soleil. Mais congénère et moi, adorons le soleil, car nous avons le sang froid ! Bon, pourquoi tu vas sous les feuilles mortes alors ? Tu te coupes les rayons du soleil ? Non mais, là je travaille, Denis ! Je cherche le meilleur spot pour accueillir les oeufs de ma femelle ! Il lui faut de la terre bien humide pour les installer correctement ! Et de la terre bien humide, ben, c'est sous les feuilles mortes qu'on la trouve ! Ah tiens, justement, des oeufs sont en train d'éclore ! Ça faisait 15 jours qu'on les avait enterrés là ! Dans 40 jours, nos petits seront adultes ! Chaque femelle gendarme pond entre 50 et 70 oeufs blancs d'à peine un millimètre ! On sait quand ils vont éclore, parce que juste avant l'éclosion, ils deviennent jaunes-orangers ! Oh ! Le jardinier arrive ! T'inquiète ! Les jardiniers nous adorent ! En mangeant les feuilles mortes et les cadavres d'insectes du jardin, on accélère leur décomposition ! Hyper pratique pour leur culture ! Le compost ! Il n'y a que ça de vrai ! Même en hiver, on est utile ! On reste collés les uns aux autres sur les racines des arbres, ce qui les protège du gel ! Ah ben alors, vous êtes des super jardiniers ! Les gendarmes du jardin, si j'ose dire ! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne l'appelle pas « gendarmes » parce qu'ils protègent les racines des arbres, mais parce que leurs couleurs rouges et noires sont les mêmes que portait la garde du roi de France au XVIIe et XVIIIe siècles ! Bon, c'est pas mal ici ! La terre est bien humide ! Vu que nos autres petits viennent d'éclore, on va pouvoir y installer nos nouveaux œufs ! Euh, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, c'est gênant de dire ça ! Oui quoi ! Pardonnez, j'ai rien à cacher ! Eh ben, justement, depuis qu'on a commencé à parler, il y a une bestiole collée à tes fesses ! Tu as beau marcher et bouger, elle reste collée à toi ! Ah oui, c'est normal, c'est une femelle gendarme ! Nous sommes actuellement en train de nous reproduire ! Ah oui ! Depuis le début, vous êtes accouplée ! Ça ne vous gêne pas de vous balader comme ça ? Pourquoi ça me gênerait ? C'est comme ça chez les gendarmes ! Notre copulation dure entre 12 heures et 7 jours ! Et bon, comme on ne peut pas rester 7 jours sans manger ni sans bouger, on fait comme ça, coller fesses contre fesses ! Qu'on soit en train de copuler ou pas, on continue de vivre ! Ça m'a donné faim tout ça ! Je vais bouloter des aquennes, mon plat préféré ! Pour manger les aquennes, le gendarme utilise son rostre suceur. Ça ressemble à un tube creux comme une paille. Il perce la feuille avec son rostre et aspire la sève ! Je croyais que le fruit du tilleul était dangereux pour les punaises ! Oh ! Pour les autres espèces de punaises, oui ! C'est du vrai poison ! Ça l'étude direct ! Mais nous, gendarmes, nous possédons dans notre estomac une bactérie qui détruit le poison et nous empêche de tomber malade ! Alors, c'est notre fruit ! Il existe exclusivement pour nous ! Oh non ! Un oiseau ! Vite, va te cacher ! Il cherche de la nourriture ! Oh ! Reste tranquille, Denis ! Tu vois bien que je mange un cadavre de puceron ! T'as pas le temps ! Tu mangeras plus tard ! Envole-toi ! Allez ! Du calme, du calme ! Ne t'inquiète pas ! Déjà, j'ai pas d'ailes ! Donc, je peux pas voler ! Ensuite, l'oiseau ne viendra pas me manger tout de suite ! Il hésite ! Parce que je suis rouge et noir ! Cette bicouleur est une super protection contre les prédateurs du gendarme ! Elle envoie un message visuel qui dit « Ne nous mangez pas, on va vous rendre malade ! Nous ne sommes pas comestibles, nous sommes toxiques ! » Ce système de protection avec une couleur voyante s'appelle l'aposématisme ! Le gendarme est un petit malin parce qu'en fait, il n'est pas du tout toxique ! Il ne fait que tromper ses ennemis en imitant d'autres espèces rouges qui, elles, sont véritablement toxiques ! Il est même tellement inoffensif qu'il est la seule punaise qui n'a pas de mauvaise odeur ! La protection est un peu moins efficace pour les plus âgés d'entre nous ! Les taches ne sont pas de la même taille ! Et si on reste longtemps au soleil, nos taches noires grandissent ! Et forcément, quand on est tout noir, on fait moins peur ! Vous, vous êtes vraiment bien adapté ! Vous n'avez donc aucun ennemi ? Aucun prédateur ? Ha ha ! Mais ça serait super, Denis ! Mais si ! Certains oiseaux ne se font pas avoir par nos couleurs et nous sommes parfois à la merci des guêpes, des araignées... Ou pire, des enfants avec des loupes ! Oh non ! Nos larves qui viennent de naître se dirigent droit vers une toile d'araignée ! Le gendarme se précipite pour éloigner ses larves. Il court à toute vitesse sur les feuilles mortes, sa femelle toujours accrochée par les fesses. Partez d'ici, les larves ! Allez, reculez ! Allez sur le tilleul avec les autres ! L'araignée se dirige directement vers les petits du gendarme. L'une d'entre elles s'est prise en sa toile et les vibrations qu'elle fait pour s'en sortir l'ont alertée. Oui ! Malheureusement, le jeune gendarme ne va pas pouvoir s'en sortir. L'araignée n'en fait qu'une bouchée. Aïe ! Oh ! Elle s'est fait bouffer ! Oh ! Bon ben, c'est pas grave. Elles sont tellement nombreuses, on a encore de quoi perpétuer l'espèce. Mais ça prouve quand même que le lieu de pompe n'est pas si idéal que ça. Il est beaucoup trop proche de cette toile d'araignée. Je vais devoir aller chercher ailleurs. Bon, je vais vous laisser chercher votre lieu de pompe parfait. Au revoir, gendarme ! Et... Au revoir, madame gendarme, qui est toujours collée aux fesses de votre partenaire ! Au revoir, Denis ! Le gendarme a un système de défense qui consiste à utiliser des couleurs vives pour signifier qu'il est toxique. Comment s'appelle ce système de défense ? Apothicaire... Aposématisme... Supercalifragilistique... Expialidosius... Bravo ! Ce système de défense, c'est l'aposématisme. Bye bye, les cherches midi ! C'était bestiolement génial ! Bestiole est un podcast original de France en Terre en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ah bah ! Hé ! France en Terre, c'est un bon endroit humide pour cacher nos oeufs ! Je pense que le Muséum, c'est mieux ! Je pense que le Muséum, c'est mieux ! ... ... ... ...